Bonjour, bienvenue. Dans l'acte précédent, nous avons établi les profils de nos différents héros et héroïnes. Le second acte, nommé Enigme, va voir débuter l'intrigue à proprement parler. Enfin, avant de débuter notre aventure, je vais essayer au fil des actes de proposer une illustration comme on a pu me le suggérer. A partir de maintenant, les profils de nos différents personnages seront affichés le long de l'aventure et évolueront en fonction des événements qui s'y dérouleront. Nous retrouvons donc nos quatre compagnons, Abigail, Graco, Sencha et Loras, dressés devant la grande et imposante porte de pierre du temple de Ronhir. Le soleil vient juste de se lever et il va être désormais possible à nos explorateurs et exploratrices de tenter de percer les mystères de la porte. Un par un, ils commencèrent à énumérer ce qu'ils pouvaient voir d'intriguant. Abigail commença. Grâce au rayon du soleil, on peut désormais remarquer certaines ombres dessinées sur la porte. Dans l'obscurité, impossible de distinguer ces dessins. Il doit y avoir quelque chose à faire avec, suggéra Abigail. C'est alors à Sencha de prendre la parole. Bien vu, les ombres formées s'additionnent aux peintures déjà présentes sur la porte. Ces peintures sont vieilles et doivent sans doute désigner quelque chose dans une langue ancienne, mais personne ici n'est disposé à déchiffrer ces dessins. Graco prit alors la parole. La porte est scellée et rien ne semble indiquer comment nous pouvons l'ouvrir. Rien, excepté cette petite poignée au centre de la porte. Comme vous pouvez le voir, la poignée est aisément accessible, bien que le temps semble avoir commencé à ronger son alliage. Nous devrions peut-être commencer par là et utiliser la poignée ? C'est alors que l'horace interromptu Graco. C'est trop facile, trop évident. Une porte s'ouvre généralement par une poignée, mais ce n'est pas n'importe quelle porte à laquelle nous devons faire face ici. Non, et nous le savons, il s'agit d'une énigme. Le temple possède de précieuses choses et il est sans aucun doute piégé. Cette poignée doit être un piège dont nous devons nous méfier. Cependant, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Il nous faut agir si nous voulons passer cette porte. Nos compagnons restèrent un temps silencieux, se demandant ce qu'ils allaient faire. Le premier tirage va déterminer qui, parmi nos quatre personnages, décidera de faire le premier pas et également quelle action il ou elle établira pour tenter de résoudre l'énigme de la porte. Nous commençons donc à tirer un nom au hasard. Abigail. Nous allons aussitôt tirer au hasard ce que Abigail va faire parmi quatre différentes actions. Chaque action est associée à une répercussion qui influencera l'histoire. Abigail va donc décider d'enfoncer la poignée de la porte. C'est alors qu'une partie du sol se dérobe en dessous du seuil de la porte. Abigail s'exécuta. Elle tremblait un peu. Elle saisit la poignée et, d'un coup sec, elle l'enfonça contre la porte. C'est alors qu'Abigail sentit que quelque chose était en train de s'effondrer en dessous d'elle. Elle commença à paniquer et se demander ce qu'il se passait. Graco, Sencha et Loras furent également dans le doute. Sentant que le sol se dérobait en dessous d'elle, Abigail fit un bond derrière. Mais ce ne fut pas suffisant. Elle atterrissa sur une dalle de pierre qui s'écroula sous son poids. Elle sentit ses jambes tomber dans le vide et son corps suivre la chute. Mais soudainement, Graco, qui était à proximité, sauta pour attraper de justesse le court bras d'Abigail et l'empêchait de chuter. Graco retint Abigail et sans grande difficulté, elle parvint à remonter la naine Seine et sauve avant que celle-ci ne repose les pieds au sol sans aucun danger. Ils eurent tous un coup d'adrénaline. Abigail manqua de peu de tomber au fond du gouffre. Ils prirent le temps de se ressaisir et de reprendre leur calme. Ils étaient plus que jamais alertés des dangers que pouvait recéder le temple. Seules quelques dalles du seuil de la porte s'étaient effondrées vers les abysses du sous-sol du temple. On pouvait encore accéder à la porte, encore fallait-il être prudent. Nos quatre compagnons ne pouvaient cependant pas en rester là. Loras prit alors de nouveau la parole. Nous avons pu constater que la poignée était traître. Toute action à proximité de la porte est dangereuse. Il faut exclure tout contact avec celle-ci. Sencha ajouta alors. En effet, il ne serait pas prudent de retenter quelque chose d'arbitraire. Nous devons faire quelque chose de réfléchi. Et comme l'a souligné Abigail juste avant, il doit y avoir quelque chose à faire avec les dessins présents sur la porte. Mais quoi donc ? Graco suggéra alors. Nous ne sommes pas capables de déchiffrer ces dessins, comme tu l'as précisé avant ça, Sencha. Mais nous pouvons peut-être essayer d'interpréter ce que cela représente. Il sera en effet plus sage de ne pas tenter quelque chose d'irréfléchi, assure Abigail qui venait de se remettre de ses émotions. Prenons le temps d'observer et d'étudier ses dessins, la clé de l'énigme doit s'y trouver. Nos quatre compagnons prirent alors le temps de méditer sur la porte et sur ses dessins. Ils ne savaient pas vraiment par où commencer. En effet, il y avait de nombreux motifs peints d'une couleur bleue sur la surface de la porte. Des formes géométriques, ésotériques, ainsi que des caractères inconnus. Ce qui attirait cependant plus la curiosité de nos quatre protagonistes, c'était la stèle qui se situait au-dessus de la poignée. Comme vous pouvez le voir, il y a différents caractères. Mais il y a quelque chose de particulier, différent du reste des motifs de la porte. En effet, les caractères en bleu sont en relief. Ils ne sont pas au même niveau de la porte. Ces caractères en relief révèlent, avec la lumière du soleil, des ombres qui forment les caractères en noir. Ce n'est cependant pas aussi distinctif pour nos compagnons au premier coup d'œil. C'est alors que le race fit une remarque. Que fait-on devant une porte lorsque celle-ci est scellée ? On ne frappe à la porte. Mais ici, ce serait trop imprudent, trop dangereux. Auquel cas donc, on tente de demander si quelqu'un peut nous ouvrir la porte de l'intérieur. Il faudrait donc demander à la porte de s'ouvrir d'elle-même. « Comme un mot de passe ? » demanda Graco. « Moyes en quelque sorte, » répondit le race. « Peut-être que la porte réagit à la voix ou à un raisonnement. Nous devrions essayer. » Nous allons désormais passer à un nouveau tirage qui déterminera en premier lieu qui osera prononcer un mot pour essayer d'ouvrir la porte. Étant donné qu'Abigail a déjà tenté quelque chose, ce tirage ne comportera que trois noms. C'est le race qui prononcera quelque chose devant la porte pour tenter de l'ouvrir. C'est donc le race qui va tenter d'ouvrir la porte en disant quelque chose. Cependant, le race n'a pas d'idée sur quel mot ou quelle phrase il pourrait prononcer. Le tirage qui va suivre va donc déterminer, parmi quatre possibilités différentes, quel mot le race prononcera à la porte. Voici ce que le race va prononcer à la porte. Le race s'avança alors, en faisant attention au sol fragile, et commença à prendre une grande inspiration. Il ne savait pas trop sur quel ton il devait parler, et il se sentit presque un peu gêné de devoir parler à une porte. Le race scanda alors clairement le mot « ami ». Sa voix résonna contre la porte, mais rien ne se passa. Nos quatre compagnons furent un peu déçus de voir que leur nouvelle tentative d'ouvrir la porte avait échoué. Mais alors que le race commençait à se retourner, un bruit lourd et profond émanant de l'intérieur du temple commença à se faire entendre et résonna à travers la porte. Le temple venait de répondre à le race. Mais la porte n'avait pas bougé. Ils eurent cependant un indice crucial et une piste à explorer pour percer l'énigme. Le temple réagissait à la voix. C'était peut-être ainsi que nos quatre aventuriers et aventurières allaient résoudre l'énigme. « Nous sommes sur la bonne voie » déclara Sencha. « Le temple a répondu aux paroles de l'horace. Il a réagi. » « Oui, selon la porte demeure scellée » répondit Graco. « Certes, nous ne sommes pas encore dans le temple » ajouta Abigail. « Mais il est clair qu'il y a quelque chose à faire en suivant cette piste. Il faut parler au temple, lui dire le mot de passe, et ainsi nous franchirons la porte. » L'horace, Sencha, Graco et Abigail commencèrent alors à réfléchir sur un autre mot à prononcer. Il et elle débutèrent à examiner la porte du temple sous de nouveaux angles, cherchant désormais un indice, une piste, qui leur indiquerait le mot de passe. Peu de temps passant avant qu'Abigail, qui avait suggéré de s'intéresser aux dessins et aux ombres formées avec la lumière du soleil, ne revienne sur ce détail. De cet angle-là, nous pouvons apercevoir des caractères en relief. Impossible pour moi de traduire ce qu'ils peuvent signifier. Mais si je prends en compte que la lumière du soleil transpose les ombres de chacun des caractères avec une symétrie, je peux, en changeant de position et en examinant la porte sous un autre angle, avoir quelque chose de complètement différent. Alors, Abigail et les autres se placèrent de façon à omettre les caractères en bleu et se focaliser uniquement sur les caractères formés par les ongles. Vous aurez peut-être déjà trouvé l'énigme de la porte avant nos quatre compagnons, mais ils n'avaient pas la même visibilité et le même point de vue. Et ce n'est qu'après un court instant de réflexion que toutes et tous prononçaient en même temps et à claire voix, « Parlez soleil ! » Et c'est alors que la porte s'enclencha. Un petit cliquetis se fit entendre et la haute et imposante porte du temple de Ronir commença à trembler. Le tremblement ne dura que quelques secondes avant que la lourde porte ne vienne s'écraser au sol, ouvrant ainsi la voie. Un nuage de poussière s'était formé lorsque la porte s'écroula et celle-ci forma une sorte de pont recouvrant les dalles de pierre qui s'étaient effondrées un peu plus tôt. La porte du temple était ouverte. Abigail, Graco, Sencha et Loras étaient parvenus, non sans difficulté, à résoudre l'énigme. Graco se permit même de lancer une légère remarque. Finalement, l'énigme n'était pas si ardue. Ses symboles anciens n'étaient pas autant indéchiffrables qu'il ne le paraissait. Mais alors que nos aventuriers et aventurières allaient de bon train pénétrer dans le temple, il et elle furent stoppés net dans leur élan. Car à l'entrée du temple, là où l'obscurité et les ténèbres avaient leur place, tapis dans l'ombre, on pouvait distinguer une silhouette inquiétante. Le cinquième tirage va déterminer l'identité de la silhouette qui se tient dans l'ombre du temple et révéler à quelles créatures nos quatre protagonistes vont devoir faire face. Un troll ! La stupeur frappa nos quatre héros et héroïnes. Il y avait un troll, gros et grand, qui se tenait à l'entrée du temple. Personne n'osa bouger ou émettre un son, de peur que le troll ne réagisse. Mais l'immonde créature sortit de l'obscurité et révéla sa terrifiante figure. Il mesurait presque trois mètres de haut, ses jambes étaient larges et lourdes et ses pattes traînaient sur le sol. La quasi-totalité de son corps était recouverte d'écarts et verdâtres et de gros souffles de poils recouvraient ses poignets et ses épaules. Son torse et ses bras étaient nus et on pouvait apercevoir son imposante musculature. Sa gueule était terrifiante, remplie de dents acérées et dégageant une odeur putride. Ses yeux étaient profonds et noirs, seule la rage et la violence pouvaient se lire sur son visage. Le troll s'avança sur la porte qui était couchée au sol et dégagea hurlement atroce à englacer le sang. Nos compagnons se demandèrent bien comment un troll pouvait avoir atterri ici. Mais ils ne s'attardèrent pas à se poser plus de questions alors que le troll tenta de leur assainer un lourd et fracassant coup de poing. Ils esquivèrent in extremis le coup et bondirent en arrière. Ils dégainèrent leur arme et se mirent en position à affronter le monstre. L'horace commença à bander son arc. Sencha attira son épée de son fourreau, Abigail sortit sa hache et Graco détacha sa lance de fer. Le troll tenta un second coup, mais cette fois-ci il croisa ses poings et tenta d'assommer nos héros et héroïnes en écrasant le sol. Il n'arriva cependant pas à atteindre sa cible. L'horace en profita pour retirer une première flèche, puis une seconde dans le coup de la créature qui recula. Graco bondit alors et tenta de transpercer l'épaisse chair du monstre avec sa lance, tandis qu'Abigail planta sa tranchante hache dans le genou du troll. Enfin, l'horace brandit son épée et tenta d'asséner un coup fatal au visage. Mais, contre toute attente, le troll prit nos compagnons de vitesse et donna un violent revers de son bras gauche qui fit chuter au sol nos quatre combattants et combattantes. Le troll se tenait sur un genou, affaibli par les attaques qu'il venait de recevoir, mais il n'était pas encore vaincu et toujours aussi dangereux. Le sixième et dernier tirage de cet acte va déterminer qui, parmi nos quatre personnages, va héroïquement porter un coup fatal qui achèvera le troll et mettra fin au combat. Sencha. Sencha, un peu sonné par le coup qu'il venait de recevoir par le troll, saisissa son épée à deux mains et se releva. Il fit alors un bond en avant pour se placer juste devant la gueule du troll. Sans hésitation et d'un coup d'estoc sec et précis, il enfonça profondément sa lame dans la gorge du monstre qui n'eut pas le temps de se défendre. Le troll poussa un horrible hurlement de douleur qui résonna loin aux alentours, alors que Sencha retira difficilement son épée ensanglantée de la gueule de la créature. Le troll, vaincu, s'écrasa au sol de tout son poids. Sa dépouille gisait devant l'entrée du temple, tandis que Sencha se tenait héroïquement l'épée à la main. Le danger désormais écarté, Abigail, Graco et Loras se relevèrent et vinrent féliciter Sencha pour sa bravoure et son geste. Toutes et tous se remirent de leurs émotions et se préparèrent enfin à pénétrer dans le temple. « Comment cet immonde troll a pu arriver ici ? » demanda Graco. « Aucune idée, » répondit Loras, « mais Sencha l'a terrassé d'un somptueux coup. Il était répugnant et horrible, » ajoutait Abigail. « Je ne pensais pas qu'on y viendrait à vous. » « Je n'y serai jamais arrivé seul, » arga Sencha modestement. « Nous avons courageusement combattu et nous pouvons désormais pénétrer dans le temple. » C'est ici que l'acte 2, nommé Enigme, prend fin. Après que nos protagonistes aient déchiffré l'énigme de la porte du temple de Ronir, ils firent face à un terrible troll qui leur barrait le chemin. Mais leur courage et leur détermination triomphèrent du monstre et ainsi ils purent pénétrer dans le temple. Dans le prochain acte, qui se nommera Abyss, nos 4 héros et héroïnes découvriront ce que le mystérieux temple recèle. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la suite.